Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation, on l'appelle Recharger vos applications web avec Springboot. Aujourd'hui on va vous présenter un peu les dernières versions de Springboot sous l'angle d'avoir une application qui existe et puis la faire vivre, la faire monter une station pour l'améliorer en cours de route. Moi je m'appelle Brian Closel, ça fait un petit moment que je travaille dans l'équipe Spring, je travaille sur les projets Spring Framework, Springboot, Spring GraphQL. Donc n'hésitez pas à venir nous voir après la présentation si vous avez des questions qui ne sont pas du tout liées à cette présentation, il n'y a aucun problème. Puis je vous présente Stéphane. Pas pour parler de votre chaudière quoi. Oui. Moi c'est Stéphane, donc 10 ans aussi un peu comme Brian, un peu moins que Brian sur Spring Framework et Springboot. Et donc c'est leur critique là, après la crêpe, vous êtes dans une phase où la digestion commence. Donc on a prévu énormément de slides avec des bullet points, avec énormément de contenu, histoire de bien vous tenir éveillé. Donc je propose qu'on est directement au slide suivant. Voilà. Alors on a une app. Et on va la démarrer. Alors on s'imagine qu'on est nouveau venu dans une équipe. Quand on arrive dans une équipe, on lance l'app. Et on essaie de voir ce qui se passe pour faire tourner le projet. Bon, ça n'a pas l'air de bien marcher nickel. Voilà, donc on a une connexion refusée. Elle a une base de données, donc on a sûrement besoin d'une base de données. Et c'est Postgre, donc on va aller regarder dans le Redmi, parce que je suis sûr que dans le Redmi, l'équipe a mis des trucs super sympas pour nous. Ok, donc c'est assez clair. On doit faire un truc avec Postgre, je crois. Oui, et le mode pas, c'est Secret. Ok, cool. C'est bon. Oui, c'est bon, si c'est Secret, c'est bon. Donc du coup, on va imaginer qu'on fait un petit peu de recherche pour savoir quelle version de Postgre s'on veut. Et il se fait que voilà, j'en ai une que je vais démarrer maintenant. Et ça, ça va me donner, bon, c'est un mécanisme comme un autre. Vous auriez pu installer Docker ou d'autres, pardon, Postgre, c'est pas Docker, ou autre chose, ou peu importe. Voilà, on va faire en fonction de ça, quoi. Allez, on relance notre application. Cette fois-ci, ça a l'air de tourner. On va pouvoir utiliser notre navigateur pour regarder ce qui se passe. Alors là, on voit que c'est notre service de online gaming. En fait, c'est une page de statut de service. Donc on imagine qu'on travaille sur une plateforme de jeux en ligne avec de l'infra, des composants d'infra, donc le CMS, un load balancer, des choses comme ça, et leur disponibilité. Donc là, déjà, il y a un petit problème. Rien n'est dispo. Donc peut-être qu'en fait, on n'a pas exactement tout ce qu'il faut en local pour faire tourner. Mais sinon, après, dans notre application, qu'est-ce qu'elle affiche ? Des incidents dans le passé, des maintenances à venir, il y a une petite API, etc. Donc voilà, c'est l'appui sur laquelle on va bosser. Une page de statut pour nos services en ligne. Voilà, donc OK. Alors là, il y a quand même un truc qui manque. On n'arrive pas, on n'a pas exactement toutes les données qu'il faut pour nos services. En effet. Et donc, en se promenant un peu dans le code, mais on se rendra compte qu'il y a un truc super, il y a un service de MOOC ici qui est utile et qui nous permet en fait de simuler en local cette fameuse plateforme. Et donc, voilà. Donc il y a un script qui traîne et qui va nous permettre finalement d'un peu avancer. Donc là, on y est plus ou moins. C'est un peu compliqué parce qu'il faut installer Docker, il faut trouver ce fameux script. Et puis une fois qu'on a les deux, on peut commencer finalement à regarder ce qu'on peut faire pour améliorer cette application. Donc maintenant qu'elle tourne, on peut faire un peu un petit tour d'horizon de qu'est-ce qu'il y a dans notre application. Donc je ne sais pas vous, mais nous, généralement, on peut commencer par regarder ce qu'il y a dans l'application properties pour avoir une idée peut-être des technos qu'il y a dedans. Alors on voit le nom de l'app, ce qui est la data source pour Postgre. On voit qu'il y a des migrations de bases de données avec Flyway. Et puis on voit, on se doute qu'on demande au moins 20 threads dans le thread pool de Tomcat. Alors je ne sais pas, c'est peut-être pour le trafic. On s'attend à avoir beaucoup de trafic. Et puis on provisionne 20 threads aussi pour le scheduling. Donc on doit peut-être avoir quelque chose qui fait du scheduling pour envoyer du boulot en asynchrone. Alors on voit aussi qu'on est sur une version plus vraiment supportée de Spring Boot. Honte à nous, je dois dire, quand même, c'est scandaleux. Et notre application ici nous dit oula, la version de Flyway que tu utilises, tu utilises une version de Postgre, moi je ne connais pas. Donc ça pourrait ou ne pas pourrait marcher. Donc en gros, ça veut dire qu'on a un peu de dette puisque notre version de Spring Boot d'Adejanor, elle n'est plus supportée. C'est un problème. Et puis on utilise potentiellement une version d'un service trop récent par rapport à ce que Flyway est capable de supporter. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer un peu de migrer tout ça et de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc notre script de build, il est assez simple, on va dire. Donc avec... Est-ce que c'est lisible pour vous ? Je vais encore augmenter. Donc avec quelques technos, les starters habituels. Ici, il y a une version parce que c'est notre fameux service qui permet de générer des données fake pour le service distant. Flyway, les tests, puis on utilise H2. Ah oui, j'ai oublié de montrer aussi quelque chose d'intéressant. C'est que les tests ici... Enfin bon, évidemment, il faut me croire sur parole, mais les tests ici fonctionnent sans que Postgres soit démarré. Vous avez vu, quand on a démarré l'application, c'est implanté. Ici, quand on lance les tests, ce qui se passe, c'est que les tests utilisent H2. Donc ils utilisent une base de données différente que celle que la production utilise. Alors, ce n'est pas toujours idéal. Donc on va voir dans la suite ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors déjà, la première étape, c'est Spring Boot 2.7. C'est une version qui est plus supportée en open source actuellement. Donc ce serait bien de passer, pas directement à la toute dernière. Ce qu'on préconise, c'est de passer de version mineure en version mineure, de regarder ce qu'on a dans le wiki où on a des étapes par étapes. On explique ce que vous pouvez faire, à quoi vous devez vous attendre. Donc là, la première étape, c'est la 3.0.13. C'est la toute dernière de la 3.0.13. Et on essaie de recompiler et on a un petit problème. Et baf, c'est l'embardé. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On a des repositories Spring Data et il y a des méthodes qui ne sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? C'est quoi ? C'est des interfaces, a priori ? On pourrait peut-être regarder brièvement sur le wiki. Soyez au fond. Alors, le wiki de Spring Boot. Oui, autant pratiquer ce qu'on vous disait. Donc, sur le wiki, quand vous regardez les versions, vous avez des guides de migration. Donc, typiquement, le migration guide pour la 3.0. Et vous avez ce à quoi vous pouvez vous attendre, les minimum requirements. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, nous, on est plutôt dans l'esprit data. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec Spring Data ? Oui, j'essaie de voir si je peux scroller ou bien si ça va devenir m'épuiser suffisamment ou je vais faire une recherche. Tu cherches. Ça m'épuise suffisamment pour faire une recherche. Ah, voilà, c'est ça. Data Access. Pre-review. Alors, voilà. Donc, il y a eu des changements dans les Spring Data Repositories. Et il faut qu'on aille voir les release notes de Spring Data parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Et donc, là, on nous explique que, oui, les Crud Repositories, ça change, ça retourne liste et plus littérable. Et puis, on a d'autres choses qui ont changé dont... Dont le fait que le Crud Repository, c'est ici, en fait, c'était en haut. Le fait que les repositories sont plus séparés. C'est-à-dire que quand on demande un repository avec paging, avant, on avait automatiquement les opérations Crud qui étaient incluses dedans. et maintenant, c'est vraiment séparé. Donc, l'idée, c'est de revenir finalement ramener la fonctionnalité qu'on avait. Comme il suffit d'opter pour une interface supplémentaire. Donc, c'est ce que je fais ici en disant que je veux ça aussi. Et on a quelques repositories, donc, normalement, il faut le faire à deux endroits ou trois endroits. Probablement là. Yep. Donc, on va faire pareil et on va voir s'il est content avec ça. Alors là, c'est nous, c'est notre cas. On n'avait pas d'adhérence spécialement à l'API Servlet ou des APIs JavaX. Donc, ça va, on n'a pas eu de choses spécialement à faire. Après, sur les upgrades Spring Boot 3, voilà, selon ce que vous utilisez, vous ne pouvez pas avoir une expérience d'upgrade un peu différente. Si vous avez une forte adhérence à Hibernate, ça fait un gros saut quand même, Hibernate, sur cette version. si vous avez une adhérence à JavaX, il y a un peu du travail à faire là-dessus. Voilà. En tout cas, du point de vue Spring Pure, je crois que dans Security et dans Data, il y a quelques petites choses qui ont changé, mais ce n'est pas le plus gros de l'effort de migration à fournir d'upgrade si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, ok. Donc, ça, c'est bon. Alors, on va passer à la 3.1.11. Donc, no test pass, 3.1.11. J'ai fait, je le fais directement là. Yuppi, ça marche. Et maintenant, la toute dernière, 3.2.5. Voilà. On aurait pu faire 3.2.5 direct, mais on peut vraiment vous dire ce que vous êtes censé faire. Vous n'êtes pas censé le faire, donc on ne va pas le faire non plus. Oui, oui. Quand on a des rapports de bugs, j'ai fait de 2.5 à 3.2 d'un coup. C'est un peu le grand écart facial. Évitez. Ok, du coup, l'autre chose aussi, c'est que vous voyez que notre application est déjà sur 17. C'était une obligation pour passer à 3.0. On n'a pas trop montré ça, mais le fait aussi que l'upgrade s'est bien passé, c'est l'effet démo, évidemment, mais on n'a pas assisté là-dessus. C'est qu'en 2.7, l'application était vraiment prête à être migrée. C'est-à-dire qu'elle était sur la dernière version 2.7. Elle était une version très recente de Java. Il n'y avait pas de code d'utilisation de code déprécié. Dans les applications properties, il n'y avait pas d'utilisation de faire en 2.7 avant de faire la migration. Et surtout, tout comme on essaye d'éviter de migrer trop de choses en même temps, ne migrez pas la version de Java en même temps que la version de Spring Boot parce que ça va amener trop de problèmes. Donc, le maximum que vous pouvez faire dans le socle technologique que vous avez, le mieux. Et puis alors, migrez à migrer à 3.0 parce que là, ça va amener toute une série de changements dans les librairies open source comme Brian l'a mentionné. Il y a une nouvelle version LTS depuis 1.7. C'est déjà de l'histoire ancienne. Donc, on va essayer de passer à 21. Et je vais vérifier que j'ai bien 21 ici. Je pense que oui. Yes. Par contre, là, je ne l'ai pas. 100 dollars, c'est mieux. Enfin, 100 dollars, pas 100. Bref. Donc, ok. Java 21, ça passe pareil. Et là, c'est le moment où on est sur une version, la toute dernière version qui est supportée. On sait qu'on a quelque chose qui marche. On a notre suite de tests qui marche. Donc, c'est le moment d'essayer de voir les versions, juste pour les versions. Oui. C'est marrant deux minutes. Voilà. Mais nous, on veut quelque chose qui nous serve à notre projet, à notre équipe. Et on va voir ce qu'on peut en tirer de ces nouvelles versions, justement. Alors là, tu nous montrais quoi ? Tu nous montres les threads de notre app. Oui. Du coup, j'ai démarré l'application. On montre un peu les threads ici. On voit qu'il y a quand même pas mal de threads qui sont parqués. C'est la propriété que Brian a expliqué tout à l'heure. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de trafic. On imagine qu'il y ait énormément de trafic dans cette app. Et donc, on s'assure qu'on a un thread pool qui est prêt à accepter ce trafic. Même chose pour le scheduling. Imaginez qu'il y a plein de choses qui se passent dans le background. Donc, si on refait un nouveau snapshot, on verra qu'il y a aussi des threads de scheduling quelque part. Il faut juste que je les retrouve. Où est-ce qu'ils sont ? Lève-là. On les voit ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire finalement ? Il y a plusieurs options. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser avec cette nouvelle version de Spring Boot qu'on a pour passer à un autre paradigme qui est l'utilisation des virtual threads du Project Loom ? Donc, il y a des explications là-dessus. Alors, les virtual threads, si vous n'êtes pas allé voir José tout à l'heure qui je pense on a dû en parler, les virtual threads, en fait, c'est quelque chose qui permet d'avoir des threads légers dans Java. Donc, au lieu d'avoir un thread avec la classe Thread dans Java qui se mappe directement sur un platform thread, donc un thread niveau OS, ces threads-là, ils peuvent être coûteux à créer parce qu'il y a de la mémoire à réserver, des ressources à réserver et passer de l'un à l'autre, ça suppose aussi des choses au niveau CPU. Donc, ça a un certain coût. Ici, dans Java, avec les virtual threads, donc en fait, ces threads avec la même classe, c'est ça le tour de force, en fait, avec la même classe, la même apparence, le même objet, au lieu de se mapper sur des plateformes threads, on va se placer avec des threads dits logiques. Donc, c'est la machine virtuelle Java qui va nous donner des threads et qui va faire le scheduling derrière et de manière transparente pour nous, ça pourra utiliser les threads plateformes ou être mis en pause et ça peut nous permettre ainsi de pouvoir créer des milliers, des millions de threads sans outrepasser les ressources de notre serveur puisqu'ici, au lieu d'être limité par, je ne sais pas, la mémoire typiquement de notre serveur parce que créer des threads, ça occupe de la mémoire ou en créant trop de threads, on fait trop de passages de l'un à l'autre et du coup, on perd en efficacité. Là, ici, on reste super efficace et on arrive à créer beaucoup, beaucoup de threads. Donc là, dans notre cas, ce qui pourrait nous intéresser, c'est d'avoir moins de threads et de pouvoir faire la même chose mais avec moins de threads plateformes. Oui. Et donc, c'est une option qui est disponible à partir de Java Java, à T1 puisque c'est à ce moment-là que c'est sorti de preview et l'idée, c'est que Spring Boot ne va pas prendre la décision d'activer ça automatiquement pour vous parce qu'il y a des choses, vous devez être conscient des impacts que ça a. Ça peut avoir aussi des subtilités si actuellement, même s'ils sont en train de le fixer, le problème de thread pinning. Donc, si vous commencez à utiliser des blocks synchronized un peu partout, ça peut avoir un impact. Donc, l'idée, vous devez un peu revoir votre application et déterminer si en fonction de votre application, c'est une bonne idée. Donc, si vous faites énormément d'Io, l'application web qui fait énormément d'Io typiquement, ça, c'est tout bon, c'est banco. Si vous avez une app qui fait énormément de CPU, ça ne va pas changer grand-chose typiquement. Donc, c'est à vous finalement de décider si vous voulez l'utiliser ou pas. Et puis, si vous décidez de l'utiliser, il y a une option activée pour finalement dire je veux basculer en mode virtual trade. Et donc là, Spring Boot va faire le boulot pour vous pour tout ce qui est autoconfiguration. Donc, les trade pools du servlet container, les trade pools du scheduling, tout ça, tout ce qui peut lui adapter pour que ce soit transparent pour vous, il va le faire. Et il va aussi vous offrir des, donc à partir de cette version du coup typiquement, il va vous offrir des utilitaires si vous voulez créer des trade pools qui utilisent Virtual Trade. Donc, en gain, vous pouvez espérer quoi ? Vous pouvez espérer sur une appli typique qui fait de l'Io, donc réseau, disque ou je sais autre qui bloque pendant qu'on traite les requêtes. Ce que vous pouvez espérer, c'est qu'avec beaucoup de thread, vous utiliserez pas autant de mémoire que si vous utilisez des vrais threads. Donc, en activant cette option et en faisant un peu des tests de perf, normalement, vous pourrez voir une baisse de la consommation de mémoire, même à haute charge, en fait. Donc, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez espérer. Après, il y a le fait de pouvoir faire plus de concurrency pour un même service. Mais comme disait Stéphane, il faut quand même tester un peu la perf et la charge qu'on attend parce que les retours qu'on a aussi parfois, c'est bon, maintenant que je peux mettre la blinde de concurrence, avoir plein plein de users en entrée au niveau de la stack web, vous allez peut-être trouver un petit point de bottleneck quelque part dans votre appli sur un autre, sur un pool de connexion ou autre. Donc, c'est là où on peut voir quelle est la prochaine étape si vous voulez avoir encore plus de trafic et plus de concurrence sur votre app. Mais sachez qu'au niveau web, déjà comme ça, vous pouvez aller très très loin. Alors du coup, maintenant qu'on a la nouvelle version de Spring Boot, on peut aussi s'amuser avec des nouvelles fonctionnalités. Qui connaît le REST template ici ? Il y a plein de timides qui ne lèvent pas la main, j'en suis sûr. Et vous adorez tous son API, je parie. Tout le monde adore son API et veut qu'elle change et l'API a 20 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, l'idée, c'est que c'est définitivement un pattern qui est super populaire. Vous savez qu'il y a eu le web client avec Spring Framework 5 qui offrait une API non bloquante, une nouvelle API. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont passés à ça pour les raisons de streaming ou si vous faites de la composition de plusieurs services, c'est vraiment top. Maintenant, pour des cas plus simples ou simplement s'il reste un template, il suffit très très bien à vos besoins, ce qui est tout à fait une bonne option. Il y a une petite frustration de rester avec une API qui commence un petit peu à devenir ancienne, on va dire. Et donc, on a bien pris ce feedback-là en compte et on est en train de retravailler ces classes templates pour offrir une alternative qu'on nomme client. C'est un pattern assez régulier puisque on va vous montrer maintenant une nouvelle API qui remplace, qui offre une API un peu plus moderne au-dessus de RESTemplate. et donc allons-y. Donc elle s'appelle RESTemplate du coup. Et RESTemplate, il est là pour rester. Quand on a déclaré qu'il était mis en mode maintenance, c'est parce qu'en fait on ne voulait plus le faire évoluer, on est arrivé un peu au bout de ce qu'on voulait et pouvait faire avec. Donc RESTemplate, il est là, on ne va pas le supprimer. Et par contre, on offre des alternatives comme RESTclient si vous voulez avoir une API différente. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Où est-ce que j'ai fait ça ? Au-dessus, oi oi oi, hein, quoi ? Oh là, hein, où, quoi ? Mais non, c'est bon. Ah non, c'est RESTemplate, non, si, RESTemplate Builder, c'est bon. Il y a une parenthèse qui n'est pas bonne en effet, oui, mais je n'arrive pas à voir où elle est. Non, c'est bon, ça, normalement, ça fait quoi ? Ça me crée un RESTemplate, c'est ce que je veux. Create. Tout le monde, en même temps, ça ne va pas le faire, les gars. Mais non, mais c'est bon, c'est le bon type, là. C'est le bon type, qu'est-ce que je ne comprends pas ? Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est là, c'est le type, oui. Oh, purée. Il y a un type avec un semi-muscule qui est... Il est où ? Il est où ? Je le chope. Ok, là. Elasticsearch. Super. Bon, ça, c'est bien. Allez, dégage, toi. Bon, ça a foutu tout en l'air, toute ma démo, maintenant. Purée. Bon, Brian, tu fais des claquettes que je retrouve, c'est exprès. Donc, le principe, en fait, c'est que REST Client, ça utilise la même infra que REST Template, donc les mêmes factories de requêtes, tout ça. C'est juste l'API qui change. Et ce qu'on fait, on essaie de vous permettre un choix un peu graduel. Donc là, ici, on en crée un à partir d'un REST Template existant. Donc, si vous avez un REST Template existant, vous pouvez faire REST Client Create et hop, vous avez un REST Client. Et les propriétés derrière, ce que ça fait, le type de client qu'il y a derrière, etc., ça reste le même. Donc ça, ça vous permet, s'il y a un truc global dans votre appli et puis que vous voulez attraper ça et utiliser REST Client dans un morceau de votre app, vous pouvez le faire. Et en fait, c'est ce qu'on encourage. Si vous pouvez changer morceau par morceau dans votre app, c'est plus simple que de faire tout d'un coup. Donc là, on a déjà cette étape-là. On a le REST Template, on part de ça et on fait un REST Client. Et là, on essaie de faire mieux du coup que ce qu'on avait avant. Donc on essaie de faire un GET sur une URI comme on l'avait auparavant sur le composant qu'on cherche à vérifier. Donc oui, ça, on ne l'a pas dit. Donc ça ici, ce composant dans notre appli, c'est ce qui vérifie que le CMS, le Balancer, etc., vérifie la santé des différents services externes. Donc c'est ce qui fait qu'on affiche les petites dispo, pas dispo. Et on voit qu'avec le REST Template, dès qu'on veut jouer avec des headers, il y a un petit peu de cérémonie. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut réduire cette cérémonie Voilà, donc ici, on a une DSL. Le format Template, c'est, on a un objet et on a 50 000 méthodes avec que des variantes, ce n'est pas facile pour s'y retrouver. Là, on a une DSL, c'est un peu plus fonctionnel, c'est un peu plus guidé aussi, on a moins de choix à chaque étape, mais c'est plus facile à utiliser pour des cas qui sont assez courants quand même. Donc voilà, donc là, on a transformé notre entity avec 15 lignes au-dessus avec quelque chose d'un peu plus fluente, un peu plus guidé et on a la même fonctionnalité pour ce truc-là. Donc là, on a notre test pour ce composant-là dans notre application. Ce test, il passe en fait. On a un mock-reservice-server qui va moquer un service distant et on s'assure que notre composant, il vérifie et qu'il marche, qu'il arrive à détecter si un truc est cassé ou pas. Et si vous ne connaissez pas REST Client Test, c'est une des nombreuses facettes de tests dans Spring Boot qui vous permet de configurer un test uniquement avec un sous-ensemble de ce que Spring Boot a à offrir. Donc ici, dans ce cas-ci, ça va uniquement créer l'infrastructure web. Ça va mettre en place le mock-server dont Brian a parlé. Puis ça va lier le REST Template avec le mock-server automatiquement, comme ça, vous n'avez rien à faire. Donc comme on injecte finalement le builder, le builder est prêt à être lié à ce mock-server. Et donc du coup, derrière, on peut les injecter ici gentiment et puis écrire nos tests. Et donc ça ne va pas commencer à scanner le reste de votre application. Ça ne va pas configurer le scheduling par exemple. Ça ne va pas configurer le serveur web. Donc l'idée vraiment, c'est de restreindre le scope et d'avoir des tests qui sont plus isolés et qui démarrent plus rapidement. Donc là, la première étape, on a fait un truc pour les perfs au run de notre application avec les virtual threads. Là, on a fait quelque chose pour être sympa avec nos collègues développeurs pour avoir une API un peu plus sympa. Et là maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est... Tu veux passer... Je peux le mentionner brièvement, mais vous voyez ici que Brian disait si vous avez restreint plate, restez avec ça au début pour faire la migration. L'idée, c'est que si à un moment donné, vous voulez vraiment enlever restreint plate complètement de votre infrastructure, c'est possible aussi. Donc je ne vais pas le faire en entier, mais il y a un REST Client Builder qui offre aussi une API du même style que le Web Client, donc une API un peu plus moderne que Spring Boot gère automatiquement, qui est automatiquement généré par le REST Client. Donc en gros, l'idée, c'est que vous pouvez enlever complètement l'utilisation du REST Template Builder et migrer à REST Client complètement de cette manière-là. On vous donnera le lien vers notre repo où il y a toutes les étapes commit par commit. Là, on est à mi-chemin, donc on va essayer d'aller sur autre chose. On a fait quelque chose pour les développeurs, maintenant ce serait bien d'avoir quelque chose pour aussi, comme nous, les nouveaux venus sur l'application. Quand on est arrivé, on a dû lancer un post-grès, un autre truc avec un script secret. Ce serait un peu mieux d'avoir une meilleure expérience que ce soit pour arriver sur le projet ou pour le tester parce que là aussi nos collègues nous disent on teste avec H2 et en prod on est sur post-grès et en fait, il y a toujours des petites différences sympas sur les dialectes ou les requêtes ou les définitions de schéma et on se prend les pieds dans le tapis en prod avec. Donc là, ce serait bien d'essayer de faire autre chose. Yes, et donc on va faire une première étape où on va se focaliser sur les tests maintenant et on va enlever la dépendance vers H2 et remplacer ça par post-grès. Donc vous avez vu que pendant que Brian expliquait, j'ai coupé la base de post-grès que j'ai démarrée pour éviter toute confusion. Donc on voit bien ici que l'application ne démarre plus. Par contre, si je lance, non ça va de nouveau foirer évidemment, si je lance les tests juste pour montrer qu'ils utilisent le même H2, ça continue à fonctionner. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remplacer tout ça. Et pour faire ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Test Containers. Qui est-ce qui connaît ça ? Voilà, vous connaissez ça ? Presque autant que le rest template, c'est bien. Donc nous, le but, c'était de fournir quelque chose d'adapté pour cette librairie qui est très très connue et pour vous permettre de mieux l'utiliser dans vos tests avec Spring et pour que ce soit le plus transparent possible pour vous. Alors, Stéphane, si tu ne vas pas dans les tests, ça ne va jamais fonctionner. Là, on va avoir nos tests. C'est un Data JDBC test. On n'utilise pas JPA, on utilise Spring Data JDBC. Yes. Ça marche très bien. Et en fait, on va utiliser Test Containers pour dire déjà qu'on ne veut pas exécuter nos tests quand on n'a pas Docker en local parce que sinon, ça va péter pour rien du tout. Et là, on a une Dynamic Properties. Donc déjà, on va déclarer notre conteneur Postgre pour dire que voilà, on veut Postgre telle version. Ça va nous démarrer notre conteneur. Et on fait quelque chose pour dire, voilà, une fois qu'on a notre conteneur, on veut reconfigurer des Properties, donc typiquement les Properties qu'on a dans notre application Properties avec l'URL, le username, le password pour que notre test puisse utiliser ça. Alors, je le réplique brièvement sur l'autre test qui en a besoin. Comme ça, on remplace complètement. Et alors, ce qu'on n'est pas censé vous dire, c'est que ce qu'on est en train de vous montrer, vous n'avez pas besoin de Spring Boot 3 pour le faire. En fait, ça, vous pouvez le faire avec Spring Boot 2, mais on fait comme si on ne vous l'avait pas dit. Vous devez... C'était une blague. Alors, si on démarre ce test-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va voir la différence dans les logs. La différence, donc le test passe toujours, mais vous voyez qu'il y a de l'infrastructure au niveau Docker. On voit qu'il y a effectivement un conteneur avec un port random. vous voyez, ce n'est pas le port standard de Postgre, donc ça ne va pas commencer à partir en cacahuète si vous avez Postgre qui tourne sur le port par défaut. Et puis voilà, les deux se lient gentiment et ça fonctionne. Donc, ça veut dire que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire deux choses. On peut dire notre configuration, on peut simplifier notre configuration, c'est-à-dire comment on arrête de faire du changement de schéma en fonction de la base de données et on va simplement mettre notre configuration fichier Postgre à la racine et enlever les deux répertoires. Oui, on avait un schéma par type, un pour HD, un pour Postgre puisqu'il y avait des syntaxes un peu différentes. Là, on n'a plus ce problème-là, on teste vraiment avec le schéma de prod qu'on est censé avoir. Donc, nos tests d'intégration sont un peu plus costauds. mais bon, je suis triste parce que si je viens ici, mon application ne démarre toujours pas. Ça ne te rend pas triste, toi ? Moi, je ne sais pas si tu ne voulais pas faire avant le... Non, je suis triste, il faut faire que c'est ça. Bon, c'est la prio, alors, ok. La prio, la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait dire, ok, on peut améliorer les choses en créant un fichier Docker Compose à la racine du projet. Ben voilà, il est là, ceux qui connaissent Docker Compose, ils ont compris, le fichier est là, ok, il faut exécuter Docker Compose avant de démarrer l'app, super. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas encore GG, quoi. Nous, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que vous puissiez cloner votre projet, l'ouvrir dans un IDE, cliquer Run, et pouf, ça fonctionne. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et donc, on a travaillé un petit peu à une amélioration de tout ça. Et dans Spring Boot 3, il y a, donc là, il faut vraiment améliorer. On a une intégration avec Docker Compose, et vous voyez qu'elle est en mode développement ennemi, donc c'est bien une dépendance qui est uniquement pour le développement local. Ça ne va rien faire au niveau du code déployé. Donc, si j'utilise ça, en fait, ce qui se passe, vous voyez que l'application démarre gentiment. Pourquoi ? Parce que Spring Boot va voir qu'il y a un fichier Docker Compose qui existe dans le projet. Il va l'interroger, il va voir que les services ne sont pas encore démarrés. Il va démarrer les services et puis après, il va démarrer votre application et binder, si vous voulez, les deux ensemble. Voilà. Alors, le support, il est assez complet. Même si vous avez plusieurs apps et qu'il y a une sorte de Docker Compose un peu globale à plusieurs apps, etc., on supporte les Docker Compose Profile. Je crois que c'est les noms sur Profile. C'est ça. Donc, en fait, vous pouvez démarrer un service global pour plusieurs apps dans le parent. Vous pouvez vraiment aller assez loin. Vous pouvez lui dire quand j'éteins l'app, est-ce que j'éteins les Docker Compose ou est-ce que je les redémarre, je les garde live ou pas. Donc, c'est assez complet. Normalement, selon ce que votre équipe préfère, vous pouvez a priori faire ce que vous voulez pour que ça marche bien dans votre cycle de développement. Bon, je suis content. On passe à quoi, alors ? Moi, ce qui me rendait triste de mon côté, c'était le fait qu'on fasse un peu de plomberie dans les tests. Ah oui, ça c'est vraiment... Enfin, voilà. Ça tu veux dire ? Ouais, enfin, voilà. On connaît le container, on sait ce qu'on veut faire, le container Docker, on sait ce qu'on veut faire et pourquoi est-ce qu'on doit dire à boot que l'URL, c'est l'URL et le username, c'est le username. Ouais, c'est un peu casse-pied, je suis d'accord avec moi. Et donc, si on prenait un peu cette dépendance-là, donc, je vais la copier ici, pouf, non, la copier là, Stéphane, c'est mieux. Donc, on voit Spring Boot Docker Compose et si j'écrivais test containers à la place, il se passerait croix, tu crois ? Donc là, c'est une dépendance de tests. Un truc magique ? Pour nos tests. Donc, il y a aussi intégration donc avec Docker Compose, avec test containers, pardon. Et les deux sont un peu liés, donc on a vu que lorsque Docker démarre, Docker Compose démarre, on va automatiquement voir, ok, c'est dans le Docker Compose, il y a un service pour une base de dépôts de gré. L'application a besoin d'une data source, on va lier les deux. Donc, on n'a pas vraiment vu comment cette magie là s'opère, mais cette magie là s'opère de la même manière pour test containers et c'est un concept qui s'appelle service connection dans Spring Boot. Donc, c'est cette nouvelle annotation. Et donc, ce que je peux faire, c'est virer tout ça. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire la même chose que ce qu'on n'a pas montré dans Docker, c'est-à-dire ceci expose un container vers une base de données, l'application a besoin d'une base de données. Ok, je vais lier les deux, c'est-à-dire que je vais aller interroger le container en demandant quel est ton URL, quel est ton user, quel est ton mot de passe et je vais automatiquement configurer Spring Boot pour l'utiliser. L'avantage de cette technique, c'est qu'on le montre uniquement pour une base de données mais ce n'est pas du tout limité à une base de données, c'est limité à tous les services qu'on supporte pour lesquels il y a une implémentation pour service connection. Et plus que ça, comme d'habitude, on essaye au plus possible de vous offrir des API pour que vous puissiez avoir votre propre implémentation. Donc si vous avez un service au sein de votre organisation qui nécessite d'être lié avec une intégration Spring Boot par exemple, vous pouvez fournir une implémentation pour ça, simplement ajouter service connection comme pour n'importe quel autre et puis on vous appelle et vous faites le boulot de lier les deux ensemble. Donc avec l'annotation standard qui est utilisée pour tous les services, vous pouvez aussi connecter vos propres services. Ça, c'est assez cool je trouve. Ok, donc là, on a un meilleur lifecycle pour le dev, pour nos tests, pour nos tests d'intégration, pour le démarrage de notre appli aussi. Je pense qu'on essaie de rendre nos copains et Sari un peu plus sympas, un peu plus contents avec la gestion des certificats. On peut, on a 9 minutes, ça me paraît un peu juste quand même. Moi, je proposerais qu'on skip peut-être. Qu'est-ce que tu en dis ? On fait l'observabilité ? Ouais. Allez. Donc sachez qu'il y a un truc qu'on ne vous montre pas, c'est qu'on supporte les certificats SSL qui se rechargent automatiquement au runtime en prod. Donc si vous réécrivez un nouveau certificat qui a une rotation de certes, l'application est capable de se recharger et de s'en couper les connexions existantes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on supporte avec les SSL bundles. Là, Stéphane vous montre ce qu'on peut faire. Donc là, en faisant des bundles et en faisant de la configuration, on peut pointer vers des certificats et puis s'ils sont réécrits, on peut les recharger périodiquement et puis ça continue de marcher. Voilà, voilà. Alors la prochaine... On verra le repo. Oui. Alors la prochaine démo, il y a un peu plus de contenu, donc je vais... On fait le checkout direct. Ah oui, ne soyons pas belges. Donc là, à partir de Spring Boot 3, niveau observabilité, donc les métriques et les traces, on a réécrit énormément de choses basées sur l'API observabilité qui permet d'avoir une API très très légère et on a instrumenté directement les projets Spring, donc Framework, Spring MVC, Spring Data, tout ce que vous voulez. Alors qu'avant, on avait un support avec Spring Cloud Sleuth mais qui était un peu plus sur le côté, ce n'était pas tout le temps le top niveau perf ou le top niveau instrumentation. Là, on a instrumenté directement notre code Framework avec une petite API et en fonction, derrière, si vous avez des métriques ou des traces, ça va les enrichir. Et donc, on a fait... On a continué cette story sur... assez longtemps en fait. y compris la toute dernière version de boot. Et là, dans Framework, qu'est-ce qu'on a fait ? On a même instrumenté par exemple les addScheduled. Donc ici, quand on voyait sur notre interface tous les services distants qui sont dispo, pas dispo, etc., c'est une méthode addScheduled qui va aller vérifier les services distants un par un. Et donc, si tu montres le composant qui fait ça, c'est... Voilà, c'est une méthode addScheduled, on l'appelle toutes les 5 secondes et on va choper tous les services qui sont configurés, on les appelle pour voir s'ils sont dispo et on enregistre le résultat en base de données et puis on continue. Et ça, mine de rien, c'est pas très visible en fait en prod, on sait pas trop combien de temps ça met, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et ça, en fait, avec l'observabilité, ici, on a des traces, on a configuré des traces, mais de base aussi, vous avez des métriques. Ici, dans les traces, on voit carrément combien de temps ça a pris. donc un appel de addScheduled, ici, c'est notre checkComponents, la méthode. On voit que dans cette méthode, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu plusieurs appels HTTP GET avec un client et en fait, ce client, ça propage les traces et là, ça nous informe un peu sur ce qui se passe, c'est que finalement, quand ça se passe bien, c'est assez rapide, c'est 300 millisecondes, mais que le service indispo, en fait, il timeout à 2 secondes. Donc voilà, quand on aura peut-être plus de services, ça vaudra peut-être le coup de baisser un peu le timeout ou d'y réfléchir. Typiquement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout visible à moins d'avoir un vrai problème en prod et de devoir chercher, vraiment se creuser la tête pour trouver ce qui se passe. Là, l'observabilité, ça permet d'avoir, le jour où vous avez un souci en prod, ça permet de regarder et de comprendre le problème sans avoir avant mis des logs maudits dans votre application ou sans avoir cherché à instrumenter le truc avant. Donc là, ça vous permet de trouver les problèmes avant, enfin, une fois qu'ils arrivent, vous pouvez trouver la source des problèmes sans avoir réfléchi avant. Alors, vous avez vu pendant que Brian essaie de, que vous ne regardiez pas l'écran parce que j'étais en train d'avoir un petit problème. L'idée, c'est que j'avais l'application qui tournait avec Docker Compose démarrer et que dans son dos, j'ai changé le contenu du fichier pour ajouter plus de services et il trouvait plus ses jeunes. Et donc, c'est pour ça que je vous montre le fichier maintenant puisque, autre date, la base de données, c'est ce qu'on avait quand on a créé le fichier au début. On a ajouté Prometheus, on a ajouté Grafana et on a ajouté Zipkin. Et donc, ça veut dire que ces différents services qui sont utilisés pour cette démo, pour vous permettre de démarrer très, très facilement. Donc, si vous allez sur Grafana, par exemple, vous pouvez importer un dashboard prédéfini Spring Boot et puis, il y a toutes vos métriques qui vont apparaître. utilisez le projet plus tard, demain, ou quand vous avez envie d'un peu tester. et les commits expliquent un peu comment utiliser tout ça. Donc, voilà, maintenant, on a déjà plus d'observabilité et des métriques et des traces dans notre appli. Et la prochaine étape, qu'est-ce qu'on peut montrer ? La prochaine étape, c'est de... Startup. Startup, oui, et donc, d'aller encore plus loin. Et donc, là, du coup, la dernière fois, on avait basculé au snapshot genre 22 minutes après qu'ils aient mergé la fonctionnalité. Mais cette fois-ci, c'est un peu mieux puisqu'on a une RCA quand même. Ouais, Donc, allons-y. Donc, en fait, niveau startup, vous avez aujourd'hui, on y a travaillé ces dernières versions. Vous avez plusieurs choix aujourd'hui. Donc, il y a le choix native avec GraalVM où ça amène son lot de contraintes. Il faut compiler la compilation native, etc. Mais ça démarre sous la... en quelques millisecondes, ça utilise très peu de mémoire. Donc, pour certains cas de utilisation, c'est très très bien. Après, il y a aussi le cas Checkpoint Restore qui existe. Donc là, vous avez une appli qui tourne, vous faites une sorte de checkpoint et là, vous pouvez redémarrer l'appli à chaud plus tard. Donc ça aussi, ça a son lot de contraintes un peu qui est différent. Ce n'est pas le même cas d'utilisation. Là, on veut une appli qui est une JVM chaude et optimisée dès la première milliseconde. Ça, ce n'est pas exactement le même cas non plus. Là, ce qu'on va vous montrer, c'est déjà comment est-ce qu'on démarre Spring Boot et combien de temps ça met déjà. Parce qu'il y a pas mal, je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur les temps de démarrage, comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut mesurer. Déjà, ce qu'on vous dit. Ah, purée, ça, on n'avait pas vu, dis donc. C'est quoi ? Je pense qu'on a un truc qui, au niveau observabilité, il n'est pas trop content. Ça nous apprendra. Avec la snapshot, on n'a pas eu ça, focalisé sur le temps de démarrage. Donc là, si vous faites, alors, par défaut, quand vous construisez une appli boot, vous avez un jar, le fat jar, le jar exécutable avec toutes les dépendances à l'intérieur. Ça, c'est super pratique pour le mettre dans votre repo d'artifacts et en local, pourquoi pas faire un java dash jar si vous voulez tester un truc. Par contre, en prod, ce sur quoi on insiste, c'est éviter de faire des java dash jar parce que le temps de démarrage est plus long et même pour servir des ressources en production vu qu'il y a un peu une sorte de nesting, ça fait un peu les poupées russes de jar. C'est moins efficace qu'avec un truc un peu plus à plat, des IP. Donc c'est pour ça que si vous regardez la doc de boot, il y a une section efficient deployments, quelque chose comme ça. Ce qu'on vous encourage à faire déjà, c'est de faire l'extract. Donc là, Stéphane montre qu'avec le jar mode tools, on peut lui dire extrais-moi ce jar. On l'extrait ici dans le répertoire build app. et quand on va dans build app, là-bas dedans, on voit qu'il y a... Oui, pardon. Donc en fait, c'est la même. Ça dézip un peu ce jar-là avec la structure attendue, les libres et une sorte de jar principale avec notre code et le class pass qui va bien. Donc là ici, ça démarre déjà un peu plus vite. Et en plus, en prod, quand vous servez des ressources statiques ou quand il y a des look-up sur le class pass, ça va plus vite aussi. En prod, on vous encourage déjà à faire ça, à ne pas utiliser le Java Dash jar direct comme ça, mais plutôt à utiliser les layer tools. Et spécialement si vous déployez des containers type Docker, là c'est gratuit, vous le faites dans votre Docker file où vous utilisez les layer tools de boot et vous pouvez même séparer en layers pour être super efficace sur le stockage, avoir les dépendances dans une layer, votre code dans une autre pour être bien plus efficace sur le stockage de vos images de conteneurs. Et si vous utilisez Buildpack, c'est de toute façon ce qui va se faire par défaut. Oui, dans Buildpack, on essaie de mettre toutes nos bonnes pratiques dans les Buildpack. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu parler de CDS. Donc oui, CDS c'est quelque chose qui existe depuis Java 9. Oui. Qu'est-ce qui connaît CDS d'ailleurs ? Ou App CDS ? L'ancien nom. Personne. C'est bien, on vous apprend un truc. C'est bien. Jusqu'à maintenant, je me disais, ouais. Voilà, donc CDS c'est Class Data Sharing, en fait c'est la JVM quand elle fait des look-up dans le Class Pass, elle construit une sorte de cache et elle fait des vérifs sur le bytecode, etc. Et ça c'est fait au runtime et beaucoup beaucoup au démarrage. Et ça mine de rien, quand on démarre avec un cache-show tout pré-calculé, ça fait une bonne différence au démarrage. Et donc CDS, c'est quelque chose qui est arrivé en Java 9, enfin JDGap 9, et qui a bien bien progressé, spécialement en 21, où il y a eu un gros gros saut. Et donc là, si vous utilisez cette fonction, en fait vous pouvez démarrer votre app avec, alors déjà, un flag à Spring à nous, qui s'appelle Spring Context Exit. Alors qu'est-ce qu'il fait déjà ce flag ? L'idée de ceci, c'est de faire ce qu'on appelle un training run, c'est-à-dire de démarrer votre application jusqu'à un état où elle puisse commencer à servir les requêtes et que l'application s'arrête. Donc l'idée, c'est pas non plus de démarrer l'application et qu'elle commence à faire des choses du style, faire des requêtes HTTP pour voir si les services sont disponibles, c'est vraiment d'initialiser le conteneur le plus loin possible et puis de l'arrêter. Et une fois qu'on l'arrête, et c'est le archive class en exit qui est la propriété Java, l'idée, c'est que Java, lui, ce qu'il va faire, enfin CDS du coup, il va regarder l'état de la JVM et puis il va stocker le cache sur disque. Une fois que vous avez fait ça, l'idée, c'est que la prochaine fois que vous redémarrez l'application, vous utilisez le cache et là, vous avez les bénéfices. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. Alors le XX archive class, donc ça, c'est le flag pour la JVM pour lui dire tu dumps le cache à cet endroit dans ce fichier. Donc là, c'est ce qu'on fait. On démarre l'app et on va utiliser et on va stocker les classes dans ce cache-là. Donc là, on voit qu'on a... Là, on est sub-second. Donc on est parti de 1.6, 1.7 à 0.9. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et en termes de coût qui est assez faible puisque comparativement à d'autres alternatives qui, elles, offrent vraiment des performances tout à fait différentes. On pense à Crack, on pense à Native. Ça amène aussi des changements nécessaires dans votre application et dans la manière de construire votre application. Alors qu'ici, en réalité, c'est quelque chose de relativement transparent et qui ne nécessite pas de changement de code. Puis vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui se passe si la cache est invalidée ou qu'est-ce qui se passe si on change un genre et qu'on réutilise l'app avec la cache. Est-ce que l'application ne va pas démarrer ? C'est bien géré par Java mais vous aurez moins de bénéfices c'est-à-dire que la cache va être considérée comme invalide donc vous n'aurez pas les bénéfices de démarrage mais vous n'avez pas de voir non plus à devoir gérer ce genre de problème en production. Par exemple, la cache va être peut-être simplement ignorée et le temps de démarrage un peu plus long. Donc là, les bénéfices que vous pouvez vous attendre c'est la partie temps de démarrage qui est liée au démarrage de la VM et du chargement de votre code. Donc si vous avez des migrations de bases de données qui durent 10 secondes 20 secondes ça ne changera rien ça sera toujours pareil. Et niveau contraintes ce à quoi vous pouvez vous attendre c'est il faut que ce soit la même JVM mais vraiment la même version exactement. C'est pour ça que ce cache à générer on vous encourage à le faire si vous envoyez des conteneurs en prod faites-le au moment du build du conteneur. Il ne faut pas le faire genre en local sur votre poste ou sur la CI et puis après en prod c'est une autre JVM ça ne marchera pas bien. Donc il vaut vraiment que ce soit la JVM qui fasse tourner qui crée le cache. Donc il faut se débrouiller dans sa plateforme ou dans ses conteneurs pour que ce soit le cas et sinon en termes de contraintes comme Stéphane le dit dans votre code vous n'avez rien à retoucher. Donc ça permet de faire du bon 40% en moins de démarrage si vous n'avez pas de tâches type base de données ou JPA ou des trucs ou initialiser votre cache au démarrage ne faites pas ça. Mais sur le temps pur c'est un gain et puis c'est presque gratuit donc c'est bien. Et ben voilà il nous reste deux minutes. On a ajouté aussi le petit QR code pour le feedback donc n'hésitez pas à l'utiliser pour qu'on voit ce qu'on a amélioré. Ce serait bien qu'on affiche peut-être l'URL aussi du repo. J'ai oublié de... Yes. L'URL du repo ce qu'on va faire c'est qu'on va on va la tweeter mastodonner enfin on va essayer de faire quelque chose pour vous la partager. Sinon on peut le faire maintenant aussi pour ceux qui sont curieux. Tu l'as là ? Tu l'as ? Attends. GitHub Bclosel OPS Status Voilà. C'est ça c'est chez moi. Voilà c'est ça c'est celle-là donc il y a le repo avec plus de détails parce qu'il y a plus de choses et étape par étape avec les commits les explications voilà. Je pense que c'est tout il nous reste une minute donc je propose qu'on s'arrête là et on est ravi d'écouter vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.